... Compétition inédite en France, les 24 heures du Palais Letton, le troisième du nom, réunissaient 80 équipes venues de la grande région, bien sûr, mais aussi de la France entière. A l'instar des 24 heures du Mans Automobile, on a commencé le samedi à 16h pour terminer le lendemain à la même heure. Une manifestation soutenue par la région et le comité départemental pour le sport en milieu rural. C'est une compétition qui intéresse d'abord en priorité les jeunes parce que 24 heures, il faut d'abord gérer son sommeil et moins on dormira, plus on espère qu'on se réforme, ce n'est pas toujours le cas. Quelles sont les qualités qu'il faut pour jouer à ce genre de sport, ou participer à ce genre de sport ? Alors forcément de l'adresse, c'est la première des qualités, de la concentration, parce qu'il faut quand même être concentré toute la partie et se concentrer là sur très longtemps, puisqu'il faut se concentrer sur pratiquement 24 heures. Puis je crois aussi de la convivialité qui fait partie de la règle du Palais. Ça reste d'abord et avant tout un jeu très convivial. Il faut savoir que le Palais, ça se joue dans deux gros départements français. C'est d'un côté l'Île-et-Vilaine, où il joue avec des palais-fonte sur des grandes planches en bois. Et puis après, il y a les Vendéens qui sont très très forts avec les palais-fonte aussi, ou les palais-métons sur des plaques en plomb. La Vendée était les premiers clubs à se regrouper, à s'associer, et à devenir vraiment des clubs sportifs. Donc nous adhérons depuis l'an 2000 à une fédération nationale du sport en milieu rural. Parce que le palais, c'est comme ça, c'est un jeu de campagne. Ce n'est pas un jeu de ville, c'est un jeu dans toutes les petites communes. Les sportifs, dont la spécialité, se retrouvaient entre équipes de trois joueurs. Chacune d'elles devait effectuer 24 parties de 50 minutes maximum. Et il fallait viser juste. Les règles de la compétition, on a deux équipes de trois joueurs, mais il n'y a que deux joueurs qui jouent. Alors une partie par heure. Alors le principe du jeu, il y a un petit et deux palais. Le petit qu'on appelle, c'est le petit mètre. Les deux palais plus gros. Et le but du jeu, c'est de mettre le plus près possible du petit. Un peu le principe de la pétanque. Et les parties sont en 13 points. Donc à 13 points, ils viennent marquer leur score. Il y a un classement de fait sur 24 parties. Et autrement, on a 82 communes de représentées. Et 80 communes, il y a le Méné-Loire, les Deux-Sèvres, Loire-Atlantique, Vendée. Et même des gens de Bretagne qui sont venus espray pour fraler 24 heures. Par contre, le palais tombe sur la moquette et va sur la plaque. On retire le palais. Si le jeu a bougé, on remet le jeu en place. Autrement, c'est le principe de la pétanque. Ils ont le plus près, c'est celui qui est le plus loin, qui joue le palais, comme ici. S'il reprend le point, c'est à son adversaire de jouer. S'il n'a pas repris le point, il continue à jouer jusqu'à temps qu'il reprend le point. On tire ou on pointe. Voilà, oui, exactement. Oui, oui, c'est pareil, c'est le même principe. Après, on essaye de refaire le point. Donc, ils ont trois pas les chacun. Et c'est le maximum de points qu'on peut faire. On va la partie jusqu'à 13. 20 coeurs, l'équipe de Molléon dans les Deux-Sèvres et de GT dans le Ménéloir. Une belle édition, quoi qu'il en soit, dont la moyenne d'âge effleurait les 30 ans. Ce qui constitue un sérieux rajeunissement dans la spécialité. C'est démonse. C'est démonse. C'est démonse.